Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Mehdi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 ouvrait la voie à une opposition plus solide face au RHDP, le parti au pouvoir. Plus d'un an après, où en est l'opposition ? Le retour du président du COGEP Charles Bléhoudé renforce-t-il cette opposition qui évolue jusque-là en rang dispersé ? C'est le sujet de cet entretien et nous recevons Ernest Haddou. Bienvenue sur le plateau de Média. Merci. Vous êtes juriste politiste. Avec nous, nous allons parler de la politique en Côte d'Ivoire, surtout du poids de l'opposition aujourd'hui. Alors le RHDP est au pouvoir depuis plus de dix ans. Pendant toute cette gestion de pouvoir, quel était le rapport des forces avec le parti d'opposition ? Bien, je remercie votre télévision de m'avoir invité ici sur ce plateau. Rapidement, pour répondre à votre question, nous sommes en démocratie et pour évaluer le rapport des forces, nous le faisons quand nous sommes à la table de discussion, généralement dans un débat. Il faut aussi compter la représentativité des partis au niveau national. Quand on prend le cadre des dialogues politiques qui a lieu depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il faut pouvoir analyser les recommandations qui ont été prises et la mise en œuvre de ces recommandations. Mise en œuvre surtout. Oui, mise en œuvre surtout de ces recommandations parce que naturellement, le cadre des forces va se pencher en faveur de celui qui tient les règnes de mise en œuvre. Et donc l'opposition, dans cette mesure, n'a pas assez de poids face à un fort gouvernement qui a tous les moyens de l'État, moyens économiques, moyens répressifs. Et donc là, on compte sur la bonne foi du RHDP. Il n'y a pas de force vive, il n'y a pas de leader politique de l'opposition capable de faire retourner la veste au gouvernement. Et donc là, nous pensons que le rapport des forces se penche favorablement aux côtés du RHDP. Alors pourquoi il n'y avait pas jusque-là de leader d'opposition, de parti d'opposition suffisamment capable ? On se souvient qu'il y a eu une scission au niveau de pratiquement tous les partis politiques, avec un bicéphalisme dans les partis politiques. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à ce niveau ? Bien, moi, si je suis le parti au pouvoir, naturellement, pour rester au pouvoir, j'affaiblis les autres. On ne fait pas la passe à son adversaire comme on a dit en politique. Effectivement, la politique, on ne la donne pas comme ça, ce n'est pas une passe. Et le RHDP utilise bien cette politique, jusque-là diviser pour régner. Et on a entendu ici avec cette histoire d'aller manger au restaurant, où le RHDP s'est autorisé à ratisser un peu partout, dans le PDCI, le FPI et tout ça. Et donc, ce sont des stratégies qui sont mises en place par le pouvoir en place. L'opposition, par manque de stratégie, par manque de vision, par manque d'unité, se laisse affaiblir par cela. Et c'est dommage pour notre démocratie. Arrivés à un certain moment où la société civile, beaucoup de personnes dans les partis politiques de l'opposition, avaient les regards à arriver vers l'extérieur en attendant de façon exceptionnelle le retour de l'ancien chef de l'État qui est revenu en 2021, juin 2021. Alors, son retour, qu'est-ce que ça a apporté en termes de changement des donnes au plan politique ? Beaucoup, beaucoup. Pour analyser l'impact du retour du président Le Roque-Babeau, il faut d'abord voir l'identité de la personne qui le vient, et puis le contexte dans lequel il est parti. D'abord, l'identité. Le président Le Roque-Babeau a géré le pays pendant dix ans. Pendant dix ans, on se rappelle de ce monsieur qui avait une grande majorité populaire, et donc beaucoup de personnes qui l'attendaient. Vous savez, on est en Afrique. Quand on va en prison, la prison est considérée comme un lieu pas vraiment bien. Et donc, quand on y est, on a notre famille qui nous attend ici naturellement, qui nous attend les bras ouverts, qui attend que nous soyons là pour prendre part aux activités, prendre part aux opérations de notre pays. C'est naturellement qu'il a été donc accueilli, comme on l'a vu le 17 juin dernier, et il est venu prendre toute sa place dans l'arène politique. Quand il vient, et que malgré la discorde au FPI, il crée le PPACI, on pense à un parti qui, naturellement, ne vivra pas longtemps lui-même, mais on voit le chemin que le PPACI est en train de faire, et c'est tout l'impact de l'arrivée du président Le Roque-Babeau. Est-ce que le rapport de force change progressivement ? Les rapports de force changeront progressivement avec les dialogues. On a bien vu les trois chefs d'État qui ont commencé à se voir, et qui ont promis à la nation de se voir régulièrement. On a vu l'arrivée du président Le Roque-Babeau, qui a permis que le président Le Roque-Babeau prenne certains engagements sur la libération de certains prisonniers politiques. Donc il y a véritablement un poids. Voilà, il y a un poids actuellement. D'accord, parlons du ministre Charles Blegoudet, qui est également de retour. Sa présence aussi apporte-t-elle quelque chose d'assez grand sur le climat politique ? Oui, un père qui vient et le fils qui vient après. Les deux ont une identité qui pourrait se rapprocher, ont une histoire aussi qui se rapprochait. Charles Blegoudet, le président de la Galatie patriotique de Côte d'Ivoire, est quelqu'un aussi qui avait une grande majorité. Et donc, dix ans passés hors du pays, il revient. On peut le voir depuis son retour. Voilà, depuis son retour, avec l'accueil et la tournée qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Il est en train aussi de gagner le pouvoir, de gagner des forces. Je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le rapport des forces va peut-être pas basculer en faveur de l'opposition aussi rapidement, mais l'opposition aura un peu de poids quand même. Mais l'opposition, elle est un peu émiettée. On a vu une scission au niveau du FPI pour la création du PPACI. Il y a l'ex-première dame, Simone Nougabau, qui a créé le MGC. Il y a Charles Blegoudet, qui a un parti depuis quelques temps. On se demande comment l'opposition pourra-t-elle, si possible, se mettre ensemble pour faire front. Donc, on met compte le parti au pouvoir, s'il espère revenir un jour au pouvoir. Et nous sommes en politique. Et en politique, beaucoup de stratégies sont mises en place. On entend souvent dire que c'est la saine appréciation des acteurs du mouvement. Les stratégies sont mises en place, certainement. Moi, je pense que cette opposition qui est en train de se diviser, peut-être on peut le dire ainsi, diviser, fait peut-être la force de la démocratie. Mais lors des élections, on verra certainement des alliances qui pourront être soit en faveur du RHDP, qui s'alliera à un parti fort de l'opposition, soit aux partis de l'opposition qui vont se mettre ensemble pour faire tomber le RHDP. On entend souvent dire en politique qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a vraiment pas d'alliance contre nature, puisque l'objectif, c'est de conquérir le pouvoir de l'État. Voilà. Et donc, si pour conquérir le pouvoir de l'État, j'ai besoin de vous, je vais directement avec vous. Il n'y a pas d'ennemi éternel aussi en politique. Quelqu'un l'a dit. Voilà. Donc, si j'ai besoin de vous pour qu'on arrive à avoir le pouvoir, j'irai vers vous. Quelque chose qui s'est passé. Est-ce que parfois, les administrés et la population ont la maturité pour comprendre ? Parce que parfois, on se met derrière un leader pour un combat, et demain, on a l'impression qu'il y a un revirement de situation qui va s'allier avec celui qui était l'ennemi d'hier. Est-ce que la population a la maturité pour accompagner et comprendre ? Non, malheureusement pas. Malheureusement pas la population. Quand on a la chance d'arriver sur le terrain pour parler avec la population, on se rend compte effectivement que cette population prend les choses au premier dégré sans pouvoir analyser les stratégies politiques que pourrait déployer leur leader. C'est là la faiblesse de nos hommes politiques, qui n'arrivent pas à communiquer réellement avec leur base, communiquer avec leurs militants. C'est ce qu'ils devraient faire pourtant. Parce que finalement, quand il y a ces alliances, on a l'impression que les leaders sont en train de traiter leur population, sont en train de tourner le doigt à leur population. Ça, peut-être que ça pourrait jouer en leur défaveur, puisque c'est la population qui a le dernier mot. C'est l'une des armes les plus utilisées, c'est la manipulation également. On a le dernier exemple, celui de l'UDPCI. Il y a eu la désobéissance civile, l'UDPCI était à couteau tiré avec le RHDP, mais qui était membre du RHDP auparavant. Et il n'y a pas très longtemps, l'UDPCI est revenu au RHDP. Et donc, on se demande, mais pour la suite, on s'attend à pratiquement tout. Une alliance, pourquoi pas, entre Simone Bago et Blégoudet, Blégoudet, le FPI et le RHDP. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, comme vous l'avez dit. C'est possible, rien n'est à rejeter. Je dis que ce sont des stratégies que les politiciens analyseront au moment venu, parce qu'ils ne sont pas des ennemis, ils sont des adversaires politiques. Ils se parlent, ils s'entendent sur souvent certains points. Quand on parle de manipulation, c'est bien là le problème, parce que derrière les caméras, ce sont des personnes qui dînent ensemble, mais devant les caméras, on a l'impression qu'ils sont à couteau tiré. Quand l'heure viendra de gagner le pouvoir d'État, il y aura des alliances qui ne seront pas contre nature, parce que nous sommes en politique. Ils jouent bien leur jeu, ils sont de très très bons acteurs. C'est un figurant, toutes les personnes qu'ils regardent, qui ne sont pas vraiment imprégnées de toutes ces réalités. 2023, il y aura des élections municipales. Quelle est votre lecture sur 2023 au plan politique ? Sur 2023, je l'ai dit à l'entame de cette émission, ce sont des élections qui vraiment placeront l'âge 2025. Là, le RHDP doit concrétiser son pouvoir, sa majorité dans le pays. Aussi, les parties de l'opposition, le PPACI qui vient d'arriver, le COJEP vont vouloir ratisser le terrain. Donc, il y a de grands enjeux pour ces élections de 2023. Tout le monde va chercher à se positionner. Les alliances vont peut-être commencer à se faire. Je pense vraiment que si 2023 nous donnons des élections apaisées, nous aurons une bonne lecture pour 2025. D'accord. Quels sont vos voeux pour 2023 au plan politique, pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région ? Au plan politique pour la Côte d'Ivoire, nous voudrions bien qu'il y ait des élections apaisées. Nous en avons vraiment soif. Historiquement apaisées. Oui, historiquement apaisées parce que les défis au fur et à mesure qu'il y en a, les enjeux au fur et à mesure qu'il y en a, on se rend bien compte que les élections frisent à des violences et tout ça, et ça n'arrange pas la population. Donc, nous voudrons bien que les élections soient apaisées en 2023 et en 2025. Et qu'il en soit le même pour l'Afrique tout entière. Effectivement, pour l'Afrique tout entière. Merci Ernest Haddou, nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes juriste politiste, avec vous on a parlé du poids de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médium. Sous-titrage ST' 501